Aujourd'hui je suis du côté des Angles dans les Pyrénées pour faire vivre de l'intérieur un magnifique trail autour des Periques. La station des Angles est juste là. Les Periques, c'est le grand et le petit Perique, c'est les sommets qui montent à 2800 mètres d'altitude. C'est vraiment ce qu'on aime dans les Pyrénées, c'est sauvage, en plus il va faire beau aujourd'hui. Bon ça va être beau ? Ouais ça va être nickel, il fait un temps extraordinaire. Ça va être tip top. T'as combien de participants ? On arrive à 200, on arrive à 200 sur le 23 donc on est complet, c'est génial. Allez Juliette, bonne course. Merci. Alors ? Tu le sens comment ? Pas très bien. Bon 23 kilomètres c'est rien. T'as la panoplie ou ? Ah ouais j'ai tout ouais. Je suis ultra fan de Zaza. Et pourquoi ce gars est important ? Un, parce que c'est lui qui a créé mon site internet. Merci. De rien. Et en plus le gars, voilà ce qu'il a fait. Il a fait ce magnifique t-shirt. Tout ça c'est toi. Bah ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Bah rien. On va faire un collecteur. On rigole mais Stéphane a beaucoup beaucoup de talent. Il a une boîte de designers sur Barcelone et il crée des sites internet entre autres. Et voilà la première montée, on attaque directement sur la piste de ski. Bon qui est le favori ? Je pense que c'est lui. Lui, pour le jambon c'est lui. Le jambon c'est toi ? Non on verra. Tout le monde. Parce que le jambon vous pouvez expliquer ce que c'est là ? Bah tu peux repartir vite possible. Ah ouais pourquoi ? Parce qu'il y a un jambon là à peu près au deuxième kilomètre et le premier qui arrive il gagne le jambon. Ah c'est ça. Il va y avoir des idées où ils vont partir fort et... Le jambon il fait envie quand même. Il fait envie quand même. Il y a un jambon à gagner alors il faut partir vite. Il faut faire les deux kilomètre à fond. C'est là qu'on faim. Allez yo ! Ça part assez vite aussi parce que... Au bout de 200 mètres il y a un monotrace. On va très vite au bout de 2 kilomètres je suis dans un groupe tout seul. Et non c'est pas pour moi. Qui c'est qui a gagné ? Euh... Maël. Maël Alri qui a gagné. On le redescrit à tour. Ok. Allez on va monter là dedans. Bonjour. Et subitement, sans créer gare, on rentre dans le vif du sujet. Ça commence à être technique. Des cailloux, des racines. Bienvenue au travail des periques. Ça monte beaucoup beaucoup. Même une corde. Pour nous aider. On m'avait dit qu'il fallait pas partir trop vite. Là je suis à la recherche de mon second souffle. Mais je crois que j'en ai pas. Je suis à la recherche de mon second souffle. Donc là on est typiquement sur de la roche mère de glaciers. On voit encore les... Les stris sur... Sur les pierres. Ça fait... Le glacier qui avance. Il avance. Et moi pas trop. Bonjour. 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 On vous empêche de marcher là. Ça c'est le journaliste. Allez, allez, allez. Cette montagne là-haut c'est le PAM. C'est entre les Angles et Formiga. Et là on monte sur le secteur des Campo Reis. Il y a un refuge magnifique, plein de lacs. Bonjour. C'est bon aujourd'hui. Ça c'est le Grand Périt je crois. Je n'en parle pas trop parce qu'on est à la limite où on peut parler. On est en altitude. Je crois qu'on a dû passer les demi-mètre d'altitude. Et donc voilà. C'est dur. C'est dur. Salut les gars. Salut. Bonjour. Allez les gars. Grand Péric à gauche. Petit Péric à droite. Super. 2810 mètres à gauche. 2690 à droite. Ça va être bien non ? C'est cool ouais. Les visages sont superbes. Ouais. Nickel. Et là-bas il y a le Carvite. Ouais. Qui est le plus haut sommet du Langue à Croussillon. Des bouquetins. Et là on attaque vraiment la montée du Péric. Bon là on va calmer un peu la bête parce que là on va se prendre 200 mètres en point de temps. Elle va se chauffer les cuisses celle-là. Ça va ? Tu vas faire ? Oui oui. Bon. On va juste aller vers la comète d'Espagne qui est la Beaufort. C'est la pointe. Et dessus il y a plein de lacs. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit plus beau dans la région. C'est le Cap Cyre. Comment tu le sens ? Ça va, ça va. C'est dur. Tu as eu à profiter du paysage ? Ouais. C'est derrière là-bas le lac des Bouillouses. Ouais c'est un trail montagne. On est dans la montagne, on monte à 2810 mètres. Et on passe par des crêtes. C'est très beau. Un peu de rappel ouais. D'accord. Il faut les deux mains peut-être ? Ouais. Pas mal ça. Ouais. Ça manquait un peu exactement. Ouais ça va un petit cachet montagne. Voilà. Merci. Et je ne me lâche pas de cette vue sur les Pyrénées orientales. Mais aussi derrière la Riège et Andorre. Là. On n'est pas encore en haut. Il manque encore cette petite montée là et c'est bon. Alors évidemment si vous faites la randonnée, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Il y a un autre chemin pour monter en haut du Peric. Qui est beaucoup moins périlleux. C'est plat pour couper un peu. Ouais. Je ne sais pas où tu as vu que c'était plat. Je ne sais pas où tu as vu que c'était plat. Bien là. C'est bon. C'est bon. Bien le jour. Là je pense que je vais voir mon binôme Titi. Thierry Gasparini. Coucou Titi. Ah lui c'est un bon warrior avec qui j'ai fait l'euphoria et qui va faire le temps à déglacer dans deux semaines. Je suis content de le voir. La montée c'est du passé, l'avenir est dans la descente. C'est pas beau quand même ? Comme il est beau mon fantastique. Ça va ? Ça va ? Comment tu vas ? Nickel. Ça va ? Tiens chéri fais nous une photo. T'as 2 minutes ? Ouais bien sûr. T'es pas en course. T'es pas pressé ? On est des randonneurs ? On est des randonneurs ? On ferait la bise à Letty ? Oui. Elle est où ? Derrière, je ne sais pas où. Ça marche. Allez, à plus tard. Bonjour la compagnie ! Ça va ? Ça va ? 32. C'est bon hein ? 32, c'est bien. On est pas bien là ? Je reste très bien. C'est pour ça qu'on reste ? C'est ça. Mais bon. On a encore un peu de chemin. Là on a fait 11,5 km. Il nous reste encore 11,5 km pour faire plan 3. Mais bon, j'ai une descente la plus périlleuse. On va entrer avec le peric. On va remonter sur le petit peric. Et après ce sera de la descente. Et là on arrive au sommet du petit peric. Il est 1698. Merci ! On vient de là-haut. On est descendu, on est remonté au petit peric. Et maintenant on descend dans cette direction. Vers les angles. Bonjour. 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 Donc on descend au milieu du randonneur. Parce que c'est une course qui a très couru l'été. Vers le petit et le grand peric. C'est parfait. Le sentier est très agréable pour descendre. Il y a beaucoup de difficultés. C'est bon. Merci. Je t'ai passé à droite. Dès que je peux. Ca va ? Ca va ouais. Ca va ouais. C'est super. Donc c'est légal. On se retrouve au niveau du lac. Parce qu'il fallait quasiment mettre frazier au retour. Bonjour. Bonjour. Aussi, je t'ai vu. Je t'ai vu... Au revoir. Si t'au reçu ! Dès que j'ai vu. Ta-aliu ! Je t'enlak C'était court pour moi, parce que derrière tout ce que j'ai fait, il faisait 10 fois ça. J'ai fait l'euphoria qui faisait 230 km, donc 23 km c'est court, donc moi j'ai du mal à courir vite, mais je me sentais de mieux en mieux, et arriver en haut du Peric, c'était top, j'ai adoré la crête en fait, tout ce qui était très montagneux, c'était magnifique. Merci beaucoup d'avoir participé à cette course des Perics. Merci Denis, ça va ? Ça s'est bien passé ? Parfait, des petites gammelles des sandales Perics, et ça m'a un peu refroidi, on avait un petit peu levier, et après joli parcours. Merci. Allez ! Allez ! Bravo ! Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021